Avez-vous déjà rêvé d'un practice de golf complètement automatisé ? Avec les tondeuses et ramasse-balles Bell Robotics, c'est déjà possible. La Big Mo et la Ball Picker sont la combinaison idéale pour répondre aux attentes des Green Keepers. On est ici dans un cadre eco-friendly, donc on essaie vraiment d'appliquer des méthodologies les plus respectueuses de la nature possible. On est quasiment en bio sur les Green. On a ici un système qui est assez complet à Naxley en termes de tonde, de ramassage de balles et de redistribution aux joueurs. Les balles sont ramassées par les robots ramasseurs, sont lâchées dans une grille qui est prévue à cet effet. Elles sont par gravité emmenées vers la laveuse de balles et on a après un système de stockage des balles. Ces balles sont redistribuées dans les deux distributeurs via une souffleuse. Le joueur vient, remplit son seau et joue. On vérifie simplement avant le week-end que les machines soient bien pleines. Ces machines sont complètement autonomes et elles se combinent parfaitement. On a pu vraiment trouver une efficacité parce qu'ici on ne passe quasiment plus de temps sur le practice. On vient simplement contrôler que ça fonctionne. On a réussi à avoir 9 hectares quasiment qui sont tondus et dont on ne doit pas s'occuper. Par rapport à une tonde cylindrique où on va faire 3 tondes, on va aller parfois jusqu'à 10 tondes semaine puisque les robots tondent pratiquement 24 heures sur 24. Nous avons réussi à descendre la hauteur de coupe jusqu'à une hauteur de tonde fairway. On a un mulching régulier, on a un apport régulier de matière organique et on a un retour de fertilisation sur site. Les zones qui ont le mieux résisté à la sécheresse, finalement, ce sont les zones qui ont été tondues par les robots. Le practice est déjà drainé. Nous avons essayé de limiter au maximum la présence d'arbres dans et autour du practice et nous avons fait quelques adaptations, notamment concernant les cibles pour les pros, pour que les tondeuses puissent les reconnaître, puissent passer en dessous. Ici, maintenant, avec les robots, ils sont beaucoup plus légers, ils n'enterrent pas les balles, donc on en perd beaucoup moins par enterrement. On a un retour des ball pickers qui est plus aléatoire, donc on n'a pas de marquage. Quand le ball picker revient chargé, il est plus lourd et là, on limite les dégâts sur le practice de par ce système. Moins de manpower, sur site, qui peut être consacré à autre chose, une fréquence de tonde plus élevée, une tonde 24 heures sur 24, un ramassage 24 heures sur 24, et ça dans un silence tout à fait appréciable. Il y a des chambres d'hôtel ici au-dessus du practice qui ne sont jamais gênées par le bruit des machines. Le practice reste ouvert en permanence. On n'a pas le fermé pour ramasser les balles. Les joueurs ne sont jamais gênés par des personnes sur site. On est ravis ici, on est très heureux d'avoir fait ce choix-là. Et maintenant, on a vraiment une efficacité et une combinaison qui fonctionnent parfaitement.